Bonsoir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Alexandre, entrepreneur, confondateur du think tank Sinopia. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter une belle année. Merci Julien, vous aussi. Ça démarre bien 2021, pas si sûr avec la Covid. Non, je dis ça parce que je pensais que vous alliez nous remonter le moral. Eh bien, patatras, vous consacrez votre carte blanche, la première de l'année, aux conséquences de la crise sanitaire. Oui, parce que je crois qu'en fait, on ne prend pas bien la mesure de toutes les conséquences de cette crise. Bien sûr, on tire les leçons économiques, les leçons sociales, politiques, elles sont guère réjouissantes. Bien sûr, on critique le gouvernement, l'administration, la stratégie vaccinale, l'Europe comme d'habitude. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus grave encore, c'est la leçon géopolitique qu'on ne tire pas. Vous savez Julien, le Covid, en fait, c'est une espèce de révélateur, en fait, un accélérateur des maladies de l'Occident. Un peu comme un patient qui a des comorbidités, la maladie, malheureusement, le Covid a accéléré ses troubles. Voilà, notre système de santé qu'on croyait fort, il a été, notamment dans la première vague, il a été enfoncé. Les gouvernements ont montré qu'ils étaient quand même dépassés à courir toujours après la crise. Et puis, on voit ces mouvements massifs, voilà, de contestations partout en Occident. Hier, aux Etats-Unis, il y a quelques années, un, deux ans, en France avec les gilles jaunes. Mais ça fleurit partout, voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Bon, ben, Joyeux Noël, je vous sens bien sombre en ce début d'année. Oui, mais je crois qu'il faut être lucide, Julien. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, il vaut mieux regarder la réalité en face pour se préparer, pour réagir. Le problème, en fait, c'est que la lenteur des conséquences profondes auxquelles je fais référence, en fait, à court terme, on ne les voit pas. Vous, moi, les gens, ils ne voient rien. Mais à long terme, les problèmes sont majeurs. On parle de questions de souveraineté, on parle d'indépendance, de notre monde, de nos vieux mondes, de nos libertés, de toutes les libertés, et puis d'État de droit. Et ça, c'est profond et c'est très concret à terme. Oui. Alors, il y a quelques jours, je voudrais vous donner un exemple. Le Figaro publie un interview passionnant d'un acteur en géopolitique, un sud-coréen, qui s'appelle Chung Min Lee. Et ce chercheur affirme des choses extrêmement intéressantes. Il dit, avec la pandémie, nous débarrons une nouvelle ère de l'histoire mondiale. Et il annonce la fin de l'hégémonie occidentale. C'est, dit-il, le changement le plus important depuis 500 ans. C'est un peu fort, tout de même, non ? C'est un peu fort, mais pour l'instant, je pense quand même, quelque part, il constate qu'en Occident, et en particulier en Europe, on encaisse les coûts, on subit la crise, on s'endette et on s'appauvrit collectivement. Pire encore, la peur de ce fichu virus, elle envahit, elle enrichit les plus forts et elle accroît leur domination sur les autres. Regardez la bourse, regardez les GAFA. Regardez aujourd'hui, le Dow Jones, il est 1000 points plus haut qu'il était au 1er janvier 2020. Tesla pèse 700 milliards, Apple 2100 milliards, Amazon 1600 milliards. Et puis surtout, il faut regarder en face l'Asie et la Chine, cette grande rivale. Un modèle autoritaire, un modèle qui marche et qui nous conteste notre propre modèle. Et quand 20% de l'humanité s'éveille, Julien, il faut se méfier, et moi, je sens déjà les murs trembler. Mais que faire alors ? Ne me dites pas que c'est perdu d'avance. Alors, c'est surtout pas perdu d'avance, mais il faut se bouger. D'abord, il faut se bouger parce qu'en effet, l'Europe, pour l'instant, pendant les deux prochaines années, on ne peut pas vraiment compter sur elle. La France est seule, l'euro politique est en panne. Et puis, je crois qu'il est urgent de revenir à la normale et de prendre des risques pour cela. Quand on fait la guerre, il faut accepter le prix de la guerre. Le virus, c'est une chose, mais la géopolitique mondiale, c'en est une autre. Il ne faut pas la négliger. La clé, c'est qu'on retrouve au plus vite ce qui fait la force de l'Occident, dans ce qu'il a fait jusque-là, notre génie, la liberté et ses corollaires. La créativité qui sont associées à ça, la fécondité des interactions humaines et nos modes de vie. Alors, ça, c'est le rempart, c'est ce qui sera effectivement l'atout maître pour nous protéger des dominations, des régimes autoritaires. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux sur cette terre. C'est le rempart, c'est le rempart.